Va-t-on avoir le 6 décembre un Gennaro Gattuso face à Igor Tudor ou à Jorge Sampaoli ? C'est ce qu'on pourrait avoir lors du match, lors de la date du report, du match reporté qui était prévu fin octobre et qui a été reporté au 6 décembre pour l'Olympico OM, OL, au Vélodrome. Donc, je pense, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, mercredi prochain ou dans deux semaines, je ne sais plus exactement, mais ce n'est pas important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Lyon a officialisé aujourd'hui. Il y a eu des rumeurs comme quoi, suite aux mauvais résultats actuels et à la mauvaise cadence de Lyon en ce moment, il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux et ça commençait à tourner sur les journaux de différents pays sportifs que Fabio Grosso pourrait être, dans les heures qui viennent, démis de ses fonctions de la part de John Textor et de la direction lyonnaise. Mais ça ne restait que des rumeurs, mais il y avait déjà des rumeurs de successeurs en cas d'éventualité où Fabio Grosso serait démis de ses fonctions. Et ça a été officialisé par le club, je vais vous lire le communiqué juste après. Ils annoncent le départ officiel de Fabio Grosso, ils annoncent également qu'il prendra son intérim, notamment ce week-end face au Racing Club de Lens à Bollard. Et après, on devrait, dans les jours qui viennent, d'ici le match reporté, on devrait avoir un nouveau coach. Pourquoi un nouveau coach ? Parce que je vous l'annonce, et je vais le mettre dans le titre, David Friot, notre ancien directeur sportif de l'OM, à quelques jours de l'Olympico, à moins d'une semaine, quitte l'Olympique de Marseille et va chez l'ennemi Lyonnais. David Friot, on va t'attendre de pied ferme au Vélodrome le 6 décembre. Tu es parti de l'OM, c'est ton choix. Mais que tu es parti chez l'ennemi Lyonnais, ce n'est pas acceptable. Quand tu viens de l'Olympique de Marseille. Ce jeudi matin, on a appris la mise à l'écart et l'officialisation du limogéage de Fabio Grosso, âgé de 46 ans, à la tête de l'équipe professionnelle de Lyon. Lyon a officialisé la nouvelle il y a peu, il y a quelques heures, via un communiqué direct de presse du club, auquel ils annoncent également que le club précise que Pierre Sage, un membre du staff, ex-membre du staff de Fabio Grosso, qui assurera l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau coach. Donc, voici ce que dit l'Olympique Lyonnais dans son communiqué. Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l'équipe professionnelle de Lyon, qui est actuellement 18e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre en oeuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaele Longo, Francesco Facariello, Vittorio Carrello et Moro Carreta, et en attendant l'issue de cette procédure, la préparation et l'encadrement du match à Lens ce samedi à 17h seront assurés par Pierre Sage, en tant qu'entraîneur principal de l'équipe professionnelle, assisté de Jérémy Bréchet, Jean-François Vullier et Rémi Vercoutre, en qualité d'entraîneur des gardiens. L'Olympique Lyonnais tient à remercier Fabio Grosso et ses adjoints pour leur implication et professionnalisme depuis leur prise de fonction à la tête de l'équipe professionnelle. Donc c'est une partie du vestiaire qui pousse aussi également, qui est très triste, mais qui pousse aussi pour le retour de Bruno Genesio. Mais c'est David Friot qui va être officialisé comme nouveau directeur sportif de Lyon dans la journée de demain, qui trancheront avec John Textor une fois qu'il sera revenu de l'étranger du Brésil, parce que lui il gère deux clubs en même temps, qui prendront la décision du nouveau coach de l'Olympique Lyonnais. Concernant le nouveau coach, donc contre Lens, ça sera l'ancien ex-adjoint de Fabio Grosso, Pierre Sage et quelques adjoints qui prendront l'intérim. Sûrement encore contre l'OM, mais ça, ça peut encore changer. Et pour le match d'après, l'OM Lyon cherche déjà un nouveau coach. Donc il y a trois rumeurs de nouveaux coachs. Rore Sampaoli, qui a été annoncé une fois, mais qui a été très vite démenti par Lyon, mais qui retombe encore. Igor Tudor et Bruno Genesio pour un retour à la maison depuis son départ de Lyon pour arriver à Rennes. Et là qu'il a quitté Rennes pour laisser sa place à Julien Stéphan, son nom est évoqué pour un retour à la maison à Lyon. Concernant Bruno Genesio, personnellement, je trouve qu'il pourrait choisir un autre club, mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas supporter lyonnais, mais je ne suis pas contre qu'on retrouve dans notre Ligue 1 Bruno Genesio qui retourne à la maison de Lyon. Donc je ne suis pas contre qu'il revienne à Lyon, mais je pense que Lyon peut trouver un autre coach et que Bruno Genesio peut trouver un autre club. Et concernant Igor Tudor et Sampaoli, je ne veux pas du tout qu'il signe à l'OM. ce serait déjà bizarre déjà que David Friot quitte l'OM signe à Lyon à quelques jours de l'Olympico mercredi. Donc on va l'attendre vraiment de pied ferme. Mais ce serait encore plus bizarre si mercredi, on a deux coachs, Génard Gattuso pour notre part et un ancien de la maison, Igor Tudor, qui vient fraîchement il y a un an et demi de quitter l'OM à la tête de l'Alapicione, ou Sampaoli, qui nous disait qu'il y avait de bonnes relations avec encore actuellement avec Pablo Logoria et qu'il ne serait pas contre un retour à l'OM. Et si finalement il va chez l'ennemi, ça serait énervant. On l'attendrait très pied ferme et ça serait un gros manque de respect envers nous. Donc moi, si je devrais choisir pour eux, je mettrais Bruno Genesio. Ça serait plutôt pas mal de l'avoir à Lyon et en retour comme coach. Mais je ne veux pas qu'Igort Tudor et Sampaoli retourne à Lyon. Ce n'est pas parce qu'il y a l'Olympico mercredi que ça va faire bizarre. D'à côté, c'est ça. Mais comme il vient fraîchement de quitter l'OM il y a quelques années, c'est encore récent, je trouve qu'il ne devrait pas partir chez l'ennemi. Et même si ça fait 10 ans qu'ils sont partis de l'OM, tu as été à l'OM, tu ne peux pas aller chez l'ennemi. Tu ne peux pas faire du David Friot qui vient fraîchement il y a moins d'un an de quitter l'OM et aller chez l'ennemi lyonnais. ce serait comme si un joueur de l'OM quitte l'OM pour aller à Paris. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc voici les rumeurs d'entraîneurs possibles pour remplacer Fabio Grosso. L'annonce du départ officiel de Fabio Grosso et l'arrivée de Pierre Sage en intérim et à la recherche d'un nouveau coach. Merci.